Deux interventions, Julie Henry, puis Anne Souvagnard. Julie Henry va nous parler des fondements spinosistes d'une esthétisation des corps. Bonjour, Julie Henry est post-doctorante en éthique et philosophie du projet. Elle est directrice de programme au Collège international de philosophie sur relire l'éthique en santé à l'aune d'une anthropologie spinosiste. Philosophie de l'âge classique et médecine d'aujourd'hui. Bientôt paraîtra un ouvrage sur anthropologie éthique, variation affective et temporalité de l'existence au classique Garnier à l'automne 2014. Et on vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire rapidement deux choses avant de commencer. Remercier d'abord Lorenzo et Pierre-François de leur invitation. Et aussi m'excuser auprès des intervenants d'hier de ne pas avoir pu assister à la journée d'hier, justement à la première journée de ce colloque. Oui, je sais, c'est Fabien. Mais j'étais retenue à Lyon par un séminaire et par mon séminaire. Donc, même si tu désapprouves, tu reconnaîtras que c'est difficile de ne pas y assister. Mais j'espère prendre connaissance. Pardon ? Tu me la prendras. La question du public, quand même, est à éviter. Et donc, voilà, j'espère prendre connaissance des réflexions qui, d'après ce que j'ai entendu, ont été vraiment déjà très intéressantes sous d'autres formes. On commence à parler en ces termes. Alors, dans une éthique du devenir, il y a aussi place pour l'élaboration d'une esthétique. C'est cette suggestion énoncée par Lorenzo Vinciguera lors de la soutenance de ma thèse que j'ai eu envie de repartir aujourd'hui pour construire une réflexion autour des fondements spinosistes de l'esthétisation des corps. Comment le corps, comme foyer d'activité, peut devenir le matériau de pratique qui se tisse dans le silence de l'esprit, comment cette interface à inventer avec les corps environnants fait progressivement de la sensation le moyen d'une esthétique à même le corps. Et finalement, comment le rapport actif à sa propre corporealité, par la médiation de l'habitude, peut nous mener vers l'invention d'une singularité toujours en devenir. Ce sont les thématiques de notre présence aux autres choses de la nature, d'un autre rapport à soi et du modelage sensitif et affectif de notre corps que je souhaite aborder ici en proposant quelques éléments de réponse à ces questions à partir d'une anthropologie spinosiste des corps et des variations qui les animent. Deux passages donnent ainsi toute sa force et toute son extension à la célèbre affirmation selon laquelle « Nul ne sait ce que le corps peut faire par les seules lois de sa nature, sans y être déterminé par l'esprit » Scolid éthique 3.2 Il s'agit d'une part de l'explication de la définition 1 des affects, dans laquelle on lit que « Que l'homme soit ou non conscient de son appétit, l'appétit n'en demeure pas moins un et le même ». L'adjonction de la conscience-esprit à l'appétit point de vue corporel n'est pas plus à même de modifier cet appétit qu'une idée vraie en tant que vraie n'est à même de contrecarrer à elle seule une affection. Et il s'agit d'autre part du Scolid éthique 5.10 qui affirme l'appui que peut constituer, en l'absence d'une connaissance parfaite de nos affects, des principes de vie gravés en notre mémoire et appliqués, je cite, sans cesse aux choses particulières de la vie, afin qu'ainsi notre imagination s'en trouve largement affectée. Il y a donc une attention toute particulière portée par Spinoza aux effets des pratiques quotidiennes répétées dans la modification des habitudes affectives, y compris, peut-être même surtout, en l'absence de connaissances adéquates de la raison d'être de ces principes, comme du moyen par lequel ils peuvent nous permettre d'accroître notre puissance d'agir et de penser. Dans un cas comme dans l'autre, et dans la continuité avec la première affirmation dont je suis partie, ce sont les aptitudes physiques du corps, sans qu'ils n'obéissent en cela à un décret de l'esprit, ce sont sur ces aptitudes que je souhaite insister. Il y a des pratiques du corps qui se font dans le silence de l'esprit, qui se font parfois d'autant mieux qu'on impose momentanément silence à l'esprit, et qui ne sont pas simplement de l'ordre du maintien en vie, de ce que l'on doit supporter faute de pouvoir le faire taire, ou encore de l'illusion dont il conviendra à un moment ou à un autre de se départir, pour accéder à la vérité des choses qui nous environnent. Parallèlement, il est toujours possible, à partir des textes spinozistes, de réévaluer le statut de l'imagination et la place qu'on peut lui attribuer dans diverses pratiques de vie. J'expliquerai tout à l'heure dans quelle mesure j'inscris les pratiques artistiques dans des pratiques de vie. Dans un premier temps, il est même nécessaire de le faire, dans la mesure où les images des choses ont une effectivité dans la détermination de nos actions qu'il convient de prendre en compte afin de ne pas en être dupes. Selon le scoli 1 d'éthique 3.18, je le cite, « En tant que nous imaginons une chose passée ou future, nous affirmons son existence. Par suite, le corps est affecté par l'image de cette chose de la même manière que si la chose elle-même était en sa présence de la même manière. » Savoir qu'une image peut avoir la même effectivité que la présence de la chose dont elle est image sera de grand intérêt pour penser ce que peut être une esthétique, ce que j'appelle une esthétique à même le corps. Un rapport à soi, pardon, médiatisé par une sensation et non par une méditation introspective et solipsiste. Mais cela ne s'arrête pas au constat d'une puissance neutre, au sens où on ne se trompe pas en tant qu'on imagine, mais qui peut se révéler un obstacle à la connaissance dans la mesure où une idée vraie ne permet pas de modifier à elle seule la manière dont nous imaginons les choses. En effet, dans un second temps, nous pouvons même faire de l'imagination un adjuvant, une puissance au sens pleinement positif du terme, comme en témoigne la fin du scoli d'éthique 2.17. Si l'esprit savait que la chose imaginée n'existe pas au moment où il imagine l'avoir en sa présence, je cite ce scoli, « Il est sûr qu'il attribuerait cette puissance d'imaginer à une vertu de sa nature, non à un vice. Surtout si cette faculté d'imaginer dépendait de sa seule nature, c'est-à-dire si cette faculté qu'a l'esprit d'imaginer était libre. Il y a donc une place pleine et entière des imaginations aux côtés des connaissances. L'aptitude à former des images et celle à concevoir adéquatement étant conçue comme deux puissances potentia ad, plus j'ai hondif, deux puissances qui peuvent être corrélatives à condition que chacune se voit accorder sa juste place et son statut adéquat. L'attention portée au corps et à leurs aptitudes liées à leur dimension physique, d'une part, et l'importance accordée aux images qui donnent sens aux actions auxquelles elles sont associées d'autre part, nous mène vers la conception d'une pratique de la matérialité dans laquelle l'esprit résonant n'interviendrait que dans un second temps. Cette démarche est fidèle au scolide éthique 2.13, selon lequel, je le cite, « Pour déterminer en quoi l'esprit humain diffère des autres et l'emporte, praesthète, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les autres, il nous est nécessaire de connaître la nature de son objet, c'est-à-dire du corps humain. C'est la spécificité du corps humain, c'est la possible singularité de notre rapport à lui qui rendront envisageable une esthétique à même le corps. » Un autre élément entre enjeux, c'est le fait qu'on puisse devenir acteur des variations qui nous animent continuellement. La remarque des pensées métaphysiques, en un vocabulaire encore cartésien, selon laquelle tout changement provient ou de causes externes, avec ou sans la volonté du sujet, avec ou sans la volonté du sujet, c'est là le vocabulaire cartésien, ou d'une cause interne et par le choix même du sujet, c'est le chapitre 4 de la deuxième partie, donne en quelque sorte sens par avance au postulat 3 à 6 de la petite physique, dans lequel il est affirmé que le corps humain, je cite, « est affecté par les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières », postulat 3, et peut mouvoir les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières, postulat 6. Ou encore, elle pourrait en quelque sorte donner sens par avance au scolies d'éthique 3-2 qui évoque la nature en termes de structure, fabrica, donnant lieu à un grand nombre de fonctions. Dans un cas comme dans l'autre, le corps est appréhendé comme un possible agent, comme un possible actant, qui se révèle être une source quasi inépuisable, en tout cas inépuisée dans l'expérience qu'on en a, d'activités diverses. C'est sur cela que nous pouvons faire fond pour envisager une pratique de la matérialité dans laquelle le corps est à la fois matériau de variation et interface dynamique avec les choses extérieures, comme en témoigne la suite de ce scolies d'éthique 2-13, plus le corps l'emporte sur les autres par son aptitude à agir et à pâtir de plus de manières à la fois, plus son esprit l'emporte sur les autres, on retrouve ce verbe, par son aptitude à percevoir, plus de choses à la fois. Il y a ainsi quelque chose qui se joue à l'interface entre le corps et les corps environnants, au frottement entre un individu et ce qu'il perçoit comme lui étant extérieur, mais qui ne lui est pas indifférent. C'est en cela que le corps lui-même devient matériau de pratiques artistiques et non seulement outil permettant à l'esprit de travailler des matériaux dans lesquels l'individu ne serait pas impliqué. C'est dans cette optique que l'on peut lire la proposition 38 d'éthique 4. Ce qui dispose le corps humain à pouvoir être affecté de plus de manières ou ce qui le rend apte à affecter les corps extérieurs de plus de manières est utile à l'homme. Dans toute la variété de ses dimensions et dans toute la richesse de ses diverses activités, pourrions-nous ajouter. Nous sommes toujours en relation avec les autres choses de la nature et travailler ces relations est partie prenante de la constitution d'une esthétique qui se joue à même le corps. Plus encore, les limites et la situation de cette interface restent toujours à interroger et à expérimenter dans la mesure où nous serons à l'avenir déterminés à juger et à agir en partie selon la manière dont nous sommes actuellement affectés par les choses extérieures. Et dans la mesure où la particulière complexité de notre corps composé de corps eux-mêmes déjà très composés fait que nous pouvons être affectés d'un grand nombre de manières sans changer de forme et donc sans changer de nature selon le scoli du LEM7 de la petite physique. Le rapport aux autres choses de la nature travail d'autres matériaux mouvement dans l'espace diversification des approches perceptives constitue ainsi une forme de médiation pour un rapport à soi enrichi et élaboré être apte à percevoir plusieurs choses à la fois sentir avec précision l'état dans lequel nous sommes présentement inventer un cheminement qui nous soit propre sont parties prenantes d'une seule et même démarche. Il faut ici entendre le verbe inventer au sens classique du terme rencontrer, découvrir. Il ne peut s'agir de créer ex nihilo puisque ce que nous faisons dans le moment présent est déterminé par la conjonction de notre nature et de nos rencontres et affections passées. Il s'agirait plutôt d'élaborer progressivement une singularité dans nos pratiques par distinction avec la particularité d'un groupe auquel on appartient de fait, sans avoir conscience de la manière dont cela nous détermine. C'est ainsi le sens que l'on peut donner à l'une des toutes dernières phrases de l'éthique bien connue « Si maintenant l'on trouve très difficile le chemin que j'ai mené sous-entendu à la satisfaction de l'âme, du moins peut-on le découvrir in ou in iré. » L'éthique comme l'art ne sont ni dans la création absolue ni dans la simple reproduction. En l'occurrence, la découverte d'une certaine singularité se fait par le biais d'un ordonnancement de nos affections. Nous sommes de fait affectés par les choses extérieures mais la manière dont ces affections s'ordonnent en nous, du dehors à partir de l'ordre commun de la nature ou de dedans à mesure de notre aptitude à percevoir plusieurs choses à la fois, passivement ou activement, dessine des rapports très différents à ces affections, à nous-mêmes, à la matérialité des corps qui nous environnent. L'invention passe ainsi dans ce cadre par une mise en chaîne qui est aussi une mise en scène des affectes selon la belle expression de Lorenzo Vinciguera. Et cette mise en chaîne des affectes en nous se traduit par une forme d'expérience affective dans laquelle nos affections et affects deviennent matériaux d'une pratique artistique et éthique dans le même mouvement. Cette expérience affective se donne ensuite du mouvement à elle-même en ce que, et je cite le scoli d'éthique 5.10, par ce pouvoir d'ordonner et d'enchaîner correctement les affections du corps, nous pouvons faire de ne pas être aisément affectés par des affects mauvais. Ce n'est alors plus seulement l'ordonnancement, ce sont les affects eux-mêmes qui se trouvent modelés, à l'occasion de rencontres favorisées avec certaines autres choses de la nature, corps et esprit. Dans ce modelage des affections, dans cette élaboration du rapport à sa corporeité comme à celle des choses extérieures, il est alors un élément qui joue un rôle crucial, la sensation. La sensation peut être plus que la perception, même s'il est question de production artistique. En effet, Spinoza utilise avant tout le terme de perquipéré et ses dérivés lorsqu'il est question de connaissances. Par exemple, dans la distinction entre trois genres de connaissances dans le scoli d'éthique 2.40. Il utilise par contre celui de sensatio, principalement dans le traité de la réforme de l'entendement et la forme verbale sans tirer dans l'éthique, dans le rapport qu'on a à son propre corps, comme en témoigne le paragraphe 32 du traité de la réforme de l'entendement. Tandis que nous percevons les corps extérieurs, nous sentons tel corps, c'est-à-dire le nôtre, et nul autre. Et nous concluons de là, je cite de nouveau, que l'âme est unie au corps, cette union étant la cause d'une telle sensation, sans que nous sachions en quoi consiste précisément ce qu'on appellerait cette union de l'âme et du corps. Or, il se trouve que la sensation que l'on a de son corps a une très grande effectivité dans la manière dont sont déterminées nos actions. Il ne s'agit pas simplement d'une approche purement subjective des choses comme nous dirions aujourd'hui, sous-entendu, sans effet et sans validité. Nous lisons ainsi dans le corollaire d'éthique 2.13 que le corps humain existe tel que nous le sentons, ce qui signifie dans ce contexte que la manière dont notre corps est affecté s'impose à nous et que cela a des effets concrets sur la manière dont nous percevons les choses extérieures, d'où la dimension en un sens logique seconde de la perception en regard de la sensation. et également un effet sur la manière dont nous agissons sur ces choses, dont nous agirons sur ces choses et sur leur matérialité en les façonnant de façon particulière ou bien singulière. C'est en ce sens que je parle d'une esthétique qui se noue à même le corps par le biais d'expériences qui sont sensitives, affectives et perceptives dans le même mouvement. Or, le fait que nous puissions ordonner les affections du dedans en un sens qui nous convienne tout particulièrement nous met sur la voie d'une élaboration progressive de ces expériences sensitives et affectives afin qu'elles ne se traduisent pas seulement par une accumulation de faits de diverses affections juxtaposées selon l'ordre commun et fortuit des choses mais qu'elles puissent constituer une histoire affective singulière qu'elles puissent raconter une histoire pourrions-nous dire si la référence à un langage articulé et construit n'introduisait une ambiguïté en supposant qu'il y a une médiation ici de la reprise dans le langage. Découvrir un cheminement singulier se fait dans le passage d'une dépendance à l'égard des choses extérieures à une aptitude à nouer un rapport actif à ces choses comme en témoigne le balancement entre pendence et aptus dans le scoli d'éthique 139 le corps de l'enfance est je cite ce scoli dépendant au plus haut point des causes extérieures dans le cadre d'une éducation qui serait tout à la fois sensitive affective et perceptive il s'agirait de le rendre je cite de nouveau apte à beaucoup de choses dépendant apte le pendant étant alors un esprit ayant une grande conscience de soi et de Dieu et des choses ce qui est d'eux-mêmes indissociable en tout cas pour soi et les choses il n'est pas de conscience de soi dans la seule introspection il ne s'agit donc pas dans le passage de pendence à aptus de passer d'un mode sensitif et affectif à un mode spiritualisé et rationalisant mais de construire des aptitudes et une activité à même l'affectivité c'est là qu'il y a ce travail intéressant de la matérialité de se remettre en mouvement face au double écueil de la polarisation affective et du balottement en tous sens au gré de diverses rencontres fortuites on peut alors comprendre la proposition selon laquelle l'esprit humain est apte à percevoir un très grand nombre de choses et d'autant plus apte que son corps peut être disposé d'un plus grand nombre de manières au sens d'une pratique artistique et éthique de soi toutefois il n'est pas si aisé de se lancer dans de nouvelles pratiques de soi dans de nouvelles pratiques en général dans de nouvelles pratiques de soi peut être encore moins et dans de nouvelles pratiques de sa corporeité dans la mesure où la manière que l'on a d'être le plus couramment affecté se traduit par une forme de sédimentation de cette affectivité et comme il n'y a pas de pure création dans le contexte spinosiste de production qui ne soit pas déterminée par la situation dans laquelle on se trouve c'est l'affectivité elle-même qui doit entrer en un certain devenir qui doit être progressivement modifiée d'où l'inscription de toute pratique dans une temporalité longue de l'existence cela se ressent à différents niveaux cette sédimentation et cette habitude comme en témoigne le scoli d'éthique le scoli 2 pardon d'éthique 1.33 au sujet de l'ignorance et de la superstition les hommes ont pris l'habitude sunta sweti d'attribuer à Dieu une autre liberté à savoir une volonté absolue ou encore comme en témoigne le scoli d'éthique 2.18 à propos de l'enchaînement des idées dans la vie quotidienne si à la vue d'un cheval un soldat pense à la guerre et un paysan à la charrue c'est que je cite ce scoli chacun de la manière qu'il a accoutumé qu'on ne soit huit de joindre et d'enchaîner les images des choses tombera d'une pensée dans telle ou telle autre de façon toute déterminée c'est pourquoi toute une place doit être accordée à une éducation sensitive et affective éducation dans laquelle on diversifie les rencontres pour l'enfant tout en les enchaînant en un certain ordre pour lui en attendant qu'il soit à même d'ordonner ses affects éventuellement du dedans et à l'âge adulte c'est la médiation de l'habitude qui permet cette modification affective en un sens singulier non plus alors au sens de concrétion de liaison mais au sens d'aptitude active alliée pour reprendre les expressions de Laurent Bov il est à ce sujet significatif que la question de la répétition la question des traces la question de l'habitude soit placée dans le postulat 5 de la petite physique à l'intersection entre le fait que le corps humain soit affecté de diverses manières postulat 3 et la possibilité qu'il a de mouvoir les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières postulat 6 c'est ainsi la modification de nos habitudes affectives en amont qui rendra possible une production artistique singulière en aval la pratique artistique elle-même se trouve dès lors inscrite dans une temporalité qui lui devient essentielle dans un devenir toujours en cours dans ce cadre c'est une forme d'esthétisation cette fois-ci du corps qui prend forme à la frontière entre ce que nous sommes sensitivement et affectivement et ce que nous pourrions devenir activement et singulièrement ce balancement spinosiste entre ce que nous sentons de nous et ce que nous faisons de nous entre une esthétique à même le corps et une esthétisation du corps nous permet de donner peut-être un sens autre à l'ambiguïté actuelle du terme esthétique enfin actuel mais daté entre expérience sensible quelle qu'elle soit et jugement de goût à dimension possiblement normative il nous semble en effet qu'on pourrait relire cette problématique à la lumière du rapport établi par Spinoza entre réalité et perfection tout d'abord Spinoza affirme que les choses ne sont pas plus ou moins parfaites selon qu'elles charment ou offensent le sens des hommes c'est dans l'appendice d'éthique 1 leur perfection ne doit s'estimer qu'à partir de leur nature ou de leur puissance on retrouve ces considérations dans la préface d'éthique 4 dans laquelle Spinoza affirme que passer d'une moindre perfection à une plus grande ne revient pas à changer de nature et que par perfection c'est pas facile à dire par perfection en général pardon il entend je cite réalité c'est à dire l'essence d'une chose quelconque en tant qu'elle existe et opère de manière précise mais dans le même temps cela ne revient pas à considérer que tout se vaut parmi les choses de la nature ou plus exactement pour chacune de ces choses en regard de sa puissance d'agir ainsi nous avons vu qu'un corps humain pouvait être plus ou moins apte à affecter et à être affecté de diverses manières que les affections pouvaient être enchaînées en nous du dedans ou bien selon selon l'ordre fortuit des choses ou bien encore que nos actions pouvaient être passivement en tant qu'elles sont particulières ou activement en tant qu'elles deviennent singulières déterminées et parallèlement si Spinoza affirme qu'il faut comprendre les choses de la nature non pas les juger en les comparant entre elles cela ne l'empêche pas d'affirmer que le corps humain l'emporte pré-est-être sur les autres par son aptitude à agir de plus de manières à la fois scoli d'éthique 2-13 et de relever combien le sage est fort et l'emporte poleat potiorkwe sur l'ignorant scoli d'éthique 5-42 mais en reprenant les idées de rapports sensitifs à soi de travail à même son affectivité et à partir de ce que nous sommes de la corporealité comme matériau de l'inscription dans une temporalité ouverte il me semble qu'on est plus du côté de l'interaction esthétique et éthique entre réalité et perfection que de l'ambiguïté ou de l'ambivalence les pratiques artistiques et le cheminement éthique ne sont dans ce cadre pas distincts des choses de la vie pour faire référence au beau titre du film de Claude Sauté en ce sens il n'y a pas de raison que les jugements esthétiques que l'on spécifiera plus tard en jugement de goût en un sens subjectif que ne leur donne pas Spinoza et la découverte du beau en lien avec la forme et non au sens spiritualisé que cela pourra prendre dans les siècles suivants soit foncièrement distincts de l'expérience sensitive et affective de sa corporealité au quotidien j'ai envie de dire et de la matérialité des autres choses de la nature et ce pour deux raisons d'une part parce que cette expérience n'est pas en données cette expérience même de la corporealité et de la matérialité au quotidien n'est pas en données mais se forge et s'oriente selon les modèles effectifs que l'on se donne d'autre part parce que cette expérience détermine en retour les jugements que nous serons à même ou non de porter d'où l'idée fondamentale d'une éducation sensitive et affective il n'y a pas d'immédiateté de cette sensation et de cette affection en ce sens c'est donc dans la mesure où notre existence quotidienne est inscrite dans une temporalité en devenir se donner du mouvement à partir de la puissance qui est la nôtre au fil des occasions qui se présentent ce qui suppose déjà d'être apte à recevoir donc c'est dans la mesure où notre existence quotidienne est inscrite dans une temporalité en devenir qu'une pratique artistique et un cheminement éthique pourront s'inscrire eux-mêmes dans le fil de notre existence y trouver ancrage et aussi peut-être même surtout avoir un effet en retour sur la manière dont nous sommes quotidiennement affectés par les choses et par les événements de la vie courante sur le modèle d'une éthique du devenir c'est ainsi une forme d'esthétique de vie qui se dessine à partir des fondements spinosistes d'une esthétisation des corps au sens où il s'agit de rendre à l'art sa dimension pratique et son intrication foncière avec l'affectivité du corps humain et dans cette optique l'oeuvre d'art comme production artistique posée devant soi sans pour autant être un simple objet pourrait être appréhendée comme un condensé d'affects comme la forme que l'on donne à l'état affectif constitution dans lequel on est à un moment de son existence et en retour comme ce qui redonne du mouvement à cet état affectif que l'on est à même le corps et à la fois en deçà et au-delà de ce qu'on appelle les décrets de l'esprit je vous remercie je vous remercie Julien Henri pour ce très bel exposé qui finalement prend les choses à la racine à la racine de la sensation de la manière de sentir son corps pour éviter toute intellectualisation de la problématisation finalement de la durée et qui effectivement nous amène à une théorie de l'art de la pratique artistique totalement inscrite justement dans cette radicalité en quelque sorte ou à la racine des choses qui est cette durée mais il faudrait dire cette duration parce que là on sent bien qu'il ne s'agit pas seulement de la durée il s'agit de l'effort de ce qui persévère même si vous n'avez pas employé directement la référence au conatus donc je laisse la parole à la salle après ce magnifique exposé oui Sophie merci beaucoup c'était effectivement très très stimulant ça mettait beaucoup de choses en perspective et notamment ça faisait des liens avec avec ce qui a été dit hier donc les liens que tu appelais les liens que tu appelais de tes voeux vont se faire à mon avis naturellement notamment l'idée de l'éducation sensitive et perceptive et affective c'est une idée que que je trouve très très intéressante et qui qui aurait un sens effectivement dans l'éthique de Spinoza mais qui aussi entre en résonance il me semble avec des des fonctions pas des fonctions mais en tout cas des vertus qui ont été pensées par les artistes notamment du 20ème siècle je pense notamment à Dubuffet quand il dit que l'artiste est celui qui arrive à avoir du beau là où l'homme du commun voit des choses laides et ça me faisait penser à ce qui a été évoqué hier ce passage de la préface à la 3ème partie de l'éthique où Spinoza parle de la contemplation des choses de la nature et qui dit que finalement les passions les colères les les haines sont tout aussi dignes de notre connaissance que toutes les choses qui ordinairement nous charment par leur contemplation est-ce que tu penses que finalement cette éducation permettrait aussi de voir Dubuffet là où ordinairement on n'en voit pas oui je pense dans la mesure où c'est vrai que c'est intéressant cette idée que l'artiste voit Dubuffet là où l'homme du commun voit du lait après ce qui est ce qui est ce qui est difficile c'est de pouvoir faire que ceux qui ne sont pas artistes mais qui voient l'oeuvre enfin qui une forme de médiation qui se fasse parce que moi je crois beaucoup à la fin de l'éthique c'est pour ça que j'ai fait référence mais je crois que Ariel a dit les choses beaucoup mieux que moi dans son livre je ne sais plus exactement en quel terme sur le fait que la fin de la dernière phase de l'éthique est à la fois enfin ça c'est moi qui le dis à la fois une forme l'éthique et une forme de modèle qui nous est présenté et en même temps la fin de l'éthique nous invite à parcourir le chemin par nous-mêmes et si c'est si difficile de le faire alors qu'on a déjà le modèle et la chose de présenter c'est qu'il y a une forme de médiation qui doit se faire une forme d'appropriation en faire une forme d'ordre intérieur donc ce qui est intéressant c'est que à la fois les artistes sont ceux à n'en pas douter et c'est pour ça qu'il y a quand même une forme de distance entre la vie quotidienne et ce qu'on peut faire nous enfin moi pas artiste dans la vie quotidienne et ce qui est présenté par un artiste c'est une forme de condensé qui nous montre quelque chose mais qui nous montre quelque chose qui n'est pas à reprendre trop rapidement de façon intellectualisée spiritualisée mise en mots etc et en même temps le terme de rencontre serait intéressant ici parce qu'il y a aussi un cheminement qui est à faire pour soi qui est face à cette oeuvre pour essayer de peut-être alors pas sentir mais de percevoir ce condensé d'affect et de se sentir soi à l'occasion de cette perception je pense en effet que c'est une très belle comparaison avec ce que aussi on peut voir au quotidien parce que si ce chemin se fait ça veut dire que ça modifie l'état constitution dans lequel on est il s'est joué quelque chose ce qui fait que par la suite quand on regarde les choses de la vie quotidienne c'est pas exactement de la même façon qu'on les voit c'est pour ça que j'aime bien aussi cet aller-retour cette réinscription que ce soit de l'éthique que ce soit de l'art etc dans les pratiques de vie parce qu'il y a ce dialogue en fait avec les pratiques quotidiennes qui font qu'on voit les choses autrement c'est vrai que j'avais pas pensé à ça au niveau de l'éthique mais c'est très intéressant de se dire justement que ce que ça permet de voir alors on dit de façon assez courante c'est de l'humain ce qu'on voit dans les passions c'est de l'humain c'est pour ça que c'est pas laid à partir du moment où on ne juge pas et on voit que c'est ça qui se joue et il y aurait peut-être quelque chose à jouer avec à faire jouer avec la relation la mise en relation et le fait de pouvoir du coup faire bouger et inscrire dans une temporalité différenciée ce qu'on voit en ne le trouvant plus laid parce que le fait de le trouver laid c'est aussi le fait de le figer et le fait de le trouver c'est peut-être la seule différence que j'établirai avec ce que dit Dubuffet c'est que j'ai envie de dire le fait de le voir ni laid ni beau mais le fait de le voir en forme de pouvoir le mettre en mouvement ce qui ferait du coup qu'on peut l'inscrire dans une forme d'historicité d'histoire différenciée de durée différenciée de duration je sais pas comment le dire qui permet de le faire jouer de le remettre en mouvement je crois quelque chose qui se joue aussi au niveau du mouvement en fait oui autre question Pascal alors j'aurais deux questions qui sont plus des demandes de précision alors d'après ce que j'ai compris parce que c'était dense tu as essayé d'articuler on va dire une esthétique produite par le corps et une esthétisation du corps lui-même alors moi bien sûr j'étais très sensible à cette idée d'une conception matérialiste de la production artistique penser en effet la production des oeuvres d'art en tant que modalité de l'étendue en tant que corps à partir des seules lois de l'étendue et à partir de la productivité du corps la question que je me pose c'est à un moment donné j'ai eu l'impression que tu pensais le réordonnancement ou la remise en ordre des affections du corps comme un préalable nécessaire pour une production adéquate d'affect et pour une production adéquate artistique alors est-ce que tu dirais qu'il faut d'abord cette esthétisation du corps pour une production adéquate en art ou est-ce que tu penses que ça se fait dans une interrelation et que c'est en se confrontant au matériau dans le scoli de 3 de 3-2 Spinoza a l'air de dire que c'est le corps qui produit de la peinture qui produit des édifices comme si c'était l'esprit avant tout qui décidait mais que c'était dans une interrelation une interconnexion des deux corps qu'on apprenait mais que c'est le corps qui apprend et qui comprend les convenances et qui donc se modifie au contact donc il n'y aurait pas un préalable mais ce serait plutôt une interconnexion bon ça c'est la première question et l'autre question c'est est l'esprit dans tout ça parce qu'au début tu disais c'est une mise en silence de l'esprit est-ce que chez Spinoza il n'y a jamais une mise en silence de l'esprit l'esprit il reste l'idée du corps il est toujours là alors il veut revaloriser le corps mais il ne veut pas dire que l'esprit disparaît même chez un somnambule il y a encore de la conscience c'est peut-être pas la conscience des objets du monde mais c'est une conscience de ce qui se passe et la question donc ici c'est est-ce que tu pourrais aller jusqu'à dire que l'esthétisation du corps ou cette augmentation de l'aptitude à affecter et à être affectée permettrait à l'artiste de concevoir en esprit son oeuvre avant même de la produire et de se confronter au matériau ou est-ce que la confrontation au matériau c'est là aussi une condition nécessaire parce que on voit bien que Spinoza combat le modèle je pense d'abord j'applique ensuite mais peut-être qu'il est en train de nous dire même pour concevoir une architecture parce qu'on se dit bien qu'il y a des plans quand même on commence pas une oeuvre d'art sans avoir pensé avant mais même là il y a une intervention du corps ou de l'aptitude affective du corps et donc il faut comprendre même la pensée de l'oeuvre à partir des aptitudes physiques du corps merci pour ces questions je n'ai pas de joker non ce sont des questions intéressantes et qui me permettent en effet d'apporter quelques précisions il n'y a pas une forme de distinction en effet avant après entre esthétique et esthétisation en fait je ne sais pas si j'ai le droit de faire référence à la pédagogie comme excuse mais c'était pour présenter les choses de façon distinguée pour essayer d'exposer comment selon moi elles pouvaient s'articuler entre elles mais il n'est pas d'esthétique du corps qui puisse s'achever avant une forme d'esthétisation donc en fait c'est pas comme s'il y avait soit une esthétique parce que même cette esthétique du corps elle est déjà en mouvement donc c'est pas c'est ni une esthétique à même le corps figé sur laquelle on va essayer de mettre en mouvement une forme d'esthétisation ni une forme d'esthétique en mouvement mais dont il faudrait attendre un certain état achevé pour pouvoir passer à l'étape suivante c'est un peu à un autre niveau comme le jeu qui s'introduit entre pratiques de vie pratiques artistiques pratiques éthiques c'est à dire c'est à dire que c'est cette forme d'aller-retour permanent d'articulation des différents niveaux qui font que l'ensemble peut se donner du mouvement et l'ensemble peut entrer en une forme de devenir et du coup ça me mène à ta deuxième question en fait quand finalement j'ai repris des termes un peu simplifiés pour ne pas dire simplistes en faisant cette distinction corps d'un côté esprit de l'autre mais en fait je pense que les distinctions elles peuvent se jouer et au sein du corps et au sein de l'esprit c'est à dire que en fait c'est une forme de rééquilibrage comme le fait parfois Spinoza lui-même parce qu'en effet quand il insiste sur le corps c'est pas pour dire que l'esprit n'est plus là ou ne viendrait qu'après etc mais c'est d'une part une forme de rééquilibrage en insistant un peu plus et un peu trop sur la partie corporelle mais en même temps c'est plutôt pour reprendre l'expression de Chantal Jaquet que j'aime bien c'est tout se joue au niveau du corps et au niveau de l'esprit mais pour certaines choses ou à certains moments ça se dit mieux à un niveau ou à un autre mais ça veut absolument pas dire que l'esprit n'est plus là ou qu'il vient qu'après coup etc par contre il me semble que dans l'usage qu'on fait du langage et dans l'usage qu'on fait d'une certaine forme d'argument ce que j'appelle un peu rationalisant avec un anachronisme il y a des moments en fait j'ai dit faire taire un peu l'esprit au départ simplement parce qu'il y a des moments où c'est l'inverse qui se produit c'est à dire on essaie en fait même si on sait en tant que spinoziste que ça ne marche pas on essaie en fait par moment dans l'éthique ça se joue aussi beaucoup il me semble on essaie par moment en prenant beaucoup de place du point de vue reconstruit de ne pas laisser les choses se faire des fois un peu par elles-mêmes d'elles-mêmes ou en tout cas à même elles-mêmes et du coup il me semble que c'est intéressant de voir ce qui se fait déjà là et ce qui est déjà en cours ce qui est déjà en mouvement avant de tout de suite essayer soit d'imprimer une orientation ou soit de reconstruire la façon dont ça s'est fait ou dont ça pourrait se faire parce qu'avoir une idée de la façon dont ça pourrait se faire c'est une bonne façon d'empêcher que ça se fasse en tout cas de rendre plus difficile que ça se fasse disons parallèlement Spinoza dit que la réalité trouve toujours d'une certaine manière les remèdes aux problèmes et aux questions et je pense que c'est fort je pense que c'est le même esprit les choses se font ça ne veut pas dire que ce soit les bons remèdes puisque écrire l'éthique ça veut dire trouver les bons remèdes mais la réalité fait le même processus déjà c'est dit aussi bien dans la préface d'éthique 5 où les remèdes aux passions l'expérience finalement les trouve déjà tout le monde les connaît déjà que finalement pour la politique où tout est déjà expérimenté et donc il s'agit d'ajuster bon excuse-moi reprenons oui merci merci pour ton exposé en fait je voulais juste peut-être je vais redire un peu ce que j'ai dit hier pour ceux qui n'étaient pas là si je peux me permettre tu me fais une séance de rattrapage voilà c'est parce que je trouve que ton exposé illustre bien la difficulté qu'exposait ce matin Pierre-François d'un côté on remarque on constate que Spinoza ne parle pas du tout des arts et on peut aussi faire ce que tu viens de faire c'est à dire constater que puisque Spinoza prend le corps comme modèle dans son éthique on peut interpréter toute l'éthique comme une esthétique au fond mais alors la question que je me pose c'est pourquoi parler d'esthétique pourquoi est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut substituer le terme d'esthétique à éthique on a presque l'impression à t'entendre que c'est la même chose les deux termes sont substituables cette question je me la suis posée mais bon je répète ce que je disais hier en réfléchissant sur le mot art que tu citais le scoli de la proposition 10 de la 5ème partie les règles de l'imagination j'ai remarqué que ce scoli se termine par une remarque de Spinoza disons que c'est très facile de les appliquer en fait or lorsqu'il parle d'art en général c'est au contraire pour désigner une technique qui consiste à rendre facile ce qui est difficile donc je me demande si on peut rapporter à un art ces techniques d'ordre éthique dont parle Spinoza ou est-ce que ce sont des choses qui sont assimilables ou ne sont-elles pas distinctes donc voilà c'est ça mes objections mais j'ai pas évidemment de réponse ce qui me paraît paradoxal c'est que tantôt on dit qu'il n'y a rien qui concerne l'esthétique tantôt c'est tout qui devient esthétique alors c'est ça qui me trouble un peu oui là j'entends bien l'objection et la question c'est une question que je me suis posée parce que mais ça c'est mon mon habitus mon ingenium je sais pas qui fait que je il m'a bien semblé que je donnais une coloration très éthique à cette compréhension de l'esthétique c'est distinct mais en fait j'ai presque envie de répondre c'est un peu comme corps et esprit c'est une seule et même chose mais sous deux attributs là j'ai presque envie de dire il me semble que c'est distinct je saurais pas exactement dire pourquoi et comment ce qui est comment mais je à mon avis je pense que mes connaissances de l'esthétique et mon travail dans le domaine de l'esthétique ne sont pas suffisants pour développer ce côté là mais il me semble que ce qui est commun ce que je vois de commun c'est une certaine forme processuelle c'est une forme de mise en mouvement c'est une forme d'interaction entre la réalité telle qu'elle est enfin les choses telles qu'elles sont et les choses telles qu'on et ce qu'on en fait plus exactement et c'est le lien avec l'affectivité et avec une forme de matérialité parce que pour moi l'éthique a aussi un lien très fort avec l'affectivité après ce sont ce sont toutes les deux des pratiques mais ce sont des pratiques qui ne se font pas sous la même sous la même perspective qui n'empruntent pas les mêmes chemins et qui se font probablement dans des tonalités différentes c'est assez abstrait ce que je dis mais du coup j'ai le sentiment en fait qu'il y a une forme de démarche non pas identique mais qui des démarches qui présentent des similarités après c'est pour ça que j'ai conclu de cette façon je n'irai pas je n'irai pas jusqu'à dire que l'éthique est une esthétique de vie et je n'irai pas jusqu'à dire que les pratiques artistiques sont une forme de visée éthique pour moi c'est important de garder ce n'est pas très précis ce que je dis parce que peut-être quelqu'un pourra m'aider je n'arrive pas à expliciter vraiment la différence que j'y vois mais en tout cas j'y vois plus ces similarités pour l'instant mais j'ai presque envie de faire le parallèle avec le chemin à la fin de l'éthique une fois encore c'est à dire qu'il y a des principes communs il y a des modèles qu'on peut éventuellement partager ou pas et après à chacun de faire le chemin les chemins seront différents et pas simplement le chemin du sage et le chemin de l'ignorant enfin c'est pas simplement salut du sage salut de l'ignorant de fait les chemins sont différents il me semble que esthétique et éthique ou pratique artistique et éthique plutôt dans ce domaine ce sont des formes de cheminement différents qui peuvent être empruntées par deux personnes différentes qui peuvent être empruntées par une seule les mêmes personnes peut-être à différents moments de sa vie ou dans différents cadres mais le cheminement pourrait être considéré en quelque sorte comme parallèle et l'ordre et la connexion d'un côté et de l'autre pourraient être identiques sans que les deux voies soient identiques il me semble il me semble qu'en fait à la fois elles ne le sont pas et que c'est mieux qu'on n'essaie pas de les faire de les faire coïncider et il y a des gens très bien qui se sont posés la question et c'est vrai qu'on a du mal et on s'est demandé est-ce que c'est une gymnastique qui serait l'équivalent corporel de l'éthique du point de vue mental parce que c'est quand même penser du point de vue de l'esprit c'est conduire l'esprit comme par la main vers la béatitude c'est le projet alors qu'est-ce que c'est que conduire le corps comme par la main vers sa pleine et entière activité et bien c'est peut-être ni une gymnastique ni une médecine mais avant tout ce que tu as appelé une esthétique mais peut-être pas une esthétique du beau une esthétique de l'activité une esthétique de la convenance entre les corps ou de la synchronisation des corps je ne sais pas oui mais à ce moment-là c'est aussi une politique oui 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 ça c'est ton idée mais moi je fais une distinction entre éthique et politique je ne sais pas si on a encore le temps parce qu'on est déjà atteint mais non disons que il est 32 et nous avons encore quelques minutes chacun a une heure alors juste il me semble que beaucoup de de points d'observation ont été versés au dossier d'une d'une esthétique qui rentre dans l'horizon de l'éthique moi je partage comme tu sais tout à fait cette orientation aussi pour les retombées par exemple la question de Pascal la question la suggestion de Chantal elle a écrit ce bel article sur le tantôt tantôt à propos des attributs ça fonctionne très bien avec cette question de la mise entre parenthèses de l'esprit et de la confiance au savoir-faire du corps sans être gêné par exemple par par l'empiétement théorique de l'esprit ça rejoint tout à fait des préoccupations orientales par exemple dans la manière dont on pratique plus que concevoir et aussi concevoir les arts en orient où c'est effectivement l'esprit est là plutôt il gêne plus qu'il ne favorise les potentialités et l'activité du corps ça ça sera un premier point un deuxième point il me semble intéressant c'est que maintenant si on se tourne sur le côté des arts il me semble que ce type de discours est très intéressant parce qu'il a par essence vocation à délester d'abord une vocation critique c'est-à-dire critique vis-à-vis de toutes les théories des arts en principe ou de la théorie artistique ou de la philosophie de l'art il a une vocation déconstructive et en même temps il déleste le problème de l'art ou la question de l'essence de l'art de toute cette projection philosophique je ne sais pas je peux prendre l'exemple de Jean-Marie Schaeffer qui a tracé cette histoire de l'esthétique à partir des romantiques allemands jusque pratiquement à Heidegger en montrant que la théorie de l'art a étouffé quasiment précisément ce côté exercice pratique tout ce qui faisait la conception artistique en fait dominante occidentielle c'est à dire celle qui relève d'une canonique au sens d'Aristote c'est quoi c'est quoi l'art avant tout ce sont des règles avec lesquelles on joue mais c'est pas des théories ou des idées ou l'aval qu'on attend de la philosophie en retour donc tous ces aspects me semblent tout à fait intéressants dans le spinosisme aller les chercher dans le spinosisme d'abord parce que aussi il y a une autre précisément une autre conception dérapant entre l'âme et le corps tout simplement j'ai envie de dire derrière il y a quand même une ontologie et une conception des rapports de la non-interaction de l'esprit du corps qui du coup sapent à la racine précisons quoi l'esthétique historique depuis qu'on la connaît depuis quand l'esthétique du beau l'esthétique de la vérité l'art comme incarnation de la vérité des questions qui pour Spinoza n'ont aucun sens les corps n'ont rien à faire avec la vérité la question de la vérité c'est une question problème d'idée pas un problème de puissance du corps je m'arrête là parce que je suis trop long chez Julie enfin par rapport à ce que tu dis ce que je lui demandais ce serait plutôt une anthologie de la durée bien sûr je te laisse la parole pour les dernières réponses non les apports et les commentaires de Lorenzo sont intéressants je ne sais pas s'il y a une question particulière à laquelle je pourrais répondre mais c'est oui c'est un jeu avec les rapports les rapports à mon corps ou esprit corps qui ne sont pas de l'ordre de l'interaction et aussi peut-être ça fait un peu revenir à la question de Pascal c'est à dire que dans ce domaine là alors peut-être une anthologie de la durée peut-être aussi une anthologie du mouvement une anthologie du temps différencié qui fait que par moment on a du mal ou alors c'est moi simplement qui ai du mal à répondre à ces questions mais on a du mal à reposer ça ça rejoint peut-être ce que disait Lorenzo on a du mal à reposer les questions en des termes aussi distincts et aussi différenciés il y a des choses qui des fois se disent mieux au niveau de l'un ou au niveau de l'autre il y a des choses qui se comprennent mieux au niveau de l'un ou au niveau de l'autre mais avec toujours cette impossibilité à la fois de les dissocier de considérer que les choses se puissent se faire d'un point de vue chronologique en un sens ou en un autre mais par contre avec cette idée intéressante et ça il me semble que les pratiques artistiques le rendent assez bien par ce qu'elles sont dans le fait aussi qu'il y a des choses qui se jouent sans qu'on ait besoin d'en avoir conscience ou de les expliciter comme telles donc comme tu disais tout à l'heure aussi est-ce qu'il y a des choses qui se conçoivent je crois que j'ai pas répondu à cette partie de la question d'ailleurs est-ce qu'il y a des choses qui se conçoivent dans l'esprit avant de pouvoir leur donner forme ou est-ce qu'il y a des choses qui se jouent dans la matérialité dont ensuite on en tire quelque chose pour l'esprit à mon sens elles se jouent aux deux niveaux mais notre conscience en l'occurrence ou notre sensation n'est pas aux deux niveaux et par contre ce qui est intéressant c'est de voir il me semble à ce niveau-là que les pratiques artistiques sont vraiment parlantes il y a un moment où on prend conscience si on peut utiliser cette expression un peu grosse on prend conscience de ce qui s'est joué en fait à l'autre niveau pendant qu'on s'occupait d'un autre et c'est un peu ça en fait le sens que je voulais mettre dans faire terme momentanément l'esprit non pas parce qu'il n'est pas là ou parce qu'on ne veut pas qu'il intervienne mais jouer des choses à même l'affectivité du corps en ayant confiance dans le fait que le processus se joue aussi au niveau de l'esprit sans forcément qu'on y soit de façon très présente et très explicite mais qu'on pourra récupérer après coup en suivant de nouveau ce processus et cette historicité merci beaucoup bien nous allons passer au second exposé d'Anne Sauvagnard tout le monde sait que c'est notre grande spécialiste de Gilles Deleuze Anne Sauvagnard est professeure à l'université de Paris 10 donc elle a écrit Deleuze et l'art Deleuze et l'empirisme transcendantal et un peintre qu'elle va nous faire connaître prochainement par un livre qui est édité chez Pierre Chave je te laisse te dire son nom Gabrychevski un peintre méconnu voilà je te laisse la parole tu peux répéter pardonne-moi le nom Gabrychevski Gabrychevski en russe oui en russe oui il est russe mais tu le connais très bien c'est un historien de l'art aussi non c'est un c'est un biologiste qui a atterri en 1929 à Bunic et qui a fait une oeuvre tout à fait extraordinaire de petites miniatures à partir de son internement dans un hôpital psychiatrique en Allemagne alors c'est un autre Gabrychevski certainement donc effectivement c'est un peintre méconnu c'est le titre c'est le titre du livre à toi Anne merci Laurent merci évidemment à Lorenzo Vinciguerra et à Pierre-François Moreau de vous donner l'occasion de faire une intervention à propos de ce rapport entre Spinoza et les arts que je vais aborder à partir de l'impulsion que l'oeuvre de Spinoza a donné en effet à la philosophie française contemporaine et à Deleuze en particulier s'agissant d'ailleurs tout à fait de la question des arts c'est à dire en effet il n'y a pas chez Spinoza lui-même une théorie des arts mais il y a dans son oeuvre bien des indications de mouvements théoriques qui sont tout à fait décisifs pour transformer à la fois la question de ce que pourraient être les arts et la question de leur critique et il me semble que Spinoza joue un rôle vraiment tout à fait décisif s'agissant de la manière dont la question de l'art se pose en philosophie contemporaine alors il est vrai au prix d'un déplacement qui est un déplacement important et qui concerne le statut du signe et de l'imagination vous savez vous savez que Spinoza est critique à l'égard de l'imagination et que par conséquent on pourrait s'attendre à ce que des philosophes qui cherchent chez Spinoza un appui pour la théorie des arts se trouve condamné à osciller entre une position rationaliste consistant à dire que la seule chose intéressante c'est la connaissance et une position de critique à l'égard de la capacité des arts à nous renseigner sur notre situation mais en réalité la critique spinozienne du signe et de l'imagination est précisément le point qui permet à Deleuze de proposer des arts une théorie en effet qui renverse la vieille esthétique comme les vieilles théories des beaux-arts puisque c'est une théorie de l'art extirpée une fois pour toutes d'une situation allégorique c'est à dire une théorie des arts dépourvus de toute consistance analogique bref une théorie des arts expressifs pour reprendre le titre avec lequel Deleuze dans sa thèse complémentaire en 1967 épingle le problème de la philosophie de Spinoza comme étant celui de l'expression le premier grand mouvement de ce que je vais présenter devant vous aujourd'hui concerne ce passage cette concentration cette focale que Deleuze place en 1967 et qui consiste à relire toute l'oeuvre de Spinoza à partir en réalité de la critique de l'analogie et de l'équivocité c'est à dire à partir de la critique d'une certaine conception du signe et du sens conception analogique qui s'appuie évidemment sur la distinction de régime spirituel et corporel parce que ce que l'analogie implique évidemment contraire au parallélisme c'est que il puisse y avoir dans la dimension des corps une présentation figurée d'une signification qui trouverait à s'exprimer de manière plus pure et plus essentielle sur un mode exclusivement rationnel donc l'analogie présente à la fois le passage d'un ordre sensible à un ordre intellectuel la subordination évidemment de ces deux couches l'intellectuel étant réputé supérieur au sensible et pense la nature des arts comme étant capable d'exposer mais sur un plan seulement sensible ou seulement figuré un type d'intelligibilité qui en reste encore prisonnier de sa gang corporelle alors la critique chez Spinoza de l'analogie sa critique de l'imagination le statut du signe dans l'éthique permettent à Deleuze d'opérer un double mouvement qui me semble très intéressant premier mouvement Deleuze intègre ce qu'il lit chez Spinoza comme une critique de l'équivocité du signe donc comme une critique de la distinction entre un signe matériel et un sens spirituel et cette critique de l'équivocité et de l'éminence d'une signification radicalement expurgée de toute dimension sensible amène Deleuze à réinvestir Spinoza pour transformer le statut de l'art et considérer désormais l'art non plus comme herméneutique ou comme allégorie mais pour le considérer comme un effet et par conséquent comme un effet capable en effet de renseigner sur ce que peut un corps éventuellement comme un effet qui n'est pas réductible intégralement à une éthique de vie parce que sinon on perdrait toute spécificité de la pratique artistique mais si cette pratique artistique reste en lien bien entendu avec les pratiques sociales possède indubitablement un fond politique elle se caractérise quand même parmi toutes les gestions quotidiennes et très variées que nous avons des signes autour de nous dans notre vie elle se caractérise par ceci que dans son domaine il y a création et construction de signes construction et création qui s'opèrent en fonction des différents arts plastiques musicaux dans etc et qui varient en fonction de la transformation des arts donc c'est pas une philosophie qui est figée sur un certain état de la question des arts mais qui accompagne la transformation des genres et leur renouvellement mais qui en tout cas l'accompagne du côté d'une physique des corps c'est ça l'essentiel et pas du côté d'une allégorie des significations voilà alors je vais préciser un petit peu ce que j'entends par la critique enfin la manière dont Deleuze recentre Spinoza autour de l'expression et puis je tirerai un mot sur ce que nous permettent de faire cette nouvelle théorie du signe et ce faisant j'espère j'espère montrer comment Spinoza peut contribuer à une philosophie de l'art et à une philosophie des arts suffisamment disons inventive et décomplexée pour proposer par exemple une philosophie du cinéma une philosophie des arts ce faisant voilà alors ce mouvement qui consiste à centrer le coeur théorique du Spinozisme autour de la question de l'expression me semble permettre chez Deleuze de lier de manière irréductible la question de la nature du sens et de la signification qui est une question à la fois disons philosophique métaphysique si vous voulez mais aussi qui relève exactement des problèmes que pouvaient se poser dans les années 60 les différents théoriciens qui s'intéressaient à la pensée structurale et le problème spinoziste du rapport entre émancipation ou asservissement et nature du rapport entre signe et imagination il me semble qu'une des raisons de la réception de Spinoza dans les années 60 en France indépendamment comme vous le savez tous du travail fait sur la doctrine et de l'échappatoire que présentait l'oeuvre de Spinoza à cette époque pour des penseurs intéressants au matérialisme autant qu'au spiritualisme et souhaitant disons échapper à la phénoménologie ambiante c'est le fait que chez Spinoza il y a ce lien entre la critique de l'imagination et de son asservissement critique qui lie les deux motifs métaphysiques et politiques et qui consiste à montrer que exactement comme la méprise en ce qui concerne les signes consiste à ne pas y voir une expression de rapport nécessaire cette méprise en ce qui concerne le statut du signe s'accompagne d'une critique morale de l'asservissement et lie en réalité la question de la signification à celle de la servitude la manière dont Deleuze met l'accent sur la question de l'expression et qui l'oppose en réalité à la fois à la signification et à l'éminence d'une transcendance de Dieu de Dieu donc cette question de l'expression qui détermine la manière dont Dieu agit dans le monde et donc qui détermine l'idée de nécessité de rapport est liée à la manière dont nous nous trompons sur les signes lorsque nous faisons des signes l'expression d'un sens figuré l'exemple princeps de ce type de nœud d'imbroglio affectivo logique et politique en même temps étant bien sûr la question du mal et il faut voir que cette question du mal qui est au cœur de la manière dont Spinoza conçoit les rapports entre raison et morale cette question du mal enveloppe en réalité une critique de l'allégorie une critique de l'interprétation équivoque qui abuse des symboles des paraboles et des mystères pour mystifier les naïfs autrement dit c'est bien pour lutter contre une pragmatique de l'obéissance ou contre une gymnastique de la soumission que selon Deleuze l'hostilité de Spinoza à une figure de la révélation l'oblige à substituer à la figure de la révélation c'est à dire à une parole qui ordonne au lieu d'expliquer le motif tout différent d'une expression directe qui nous dit Deleuze parle directement à l'indicatif au lieu de s'exprimer à l'impératif on a là une éthique de l'expression ou une éthologie des rapports de force qui se substitue à la parole autoritaire et confuse qui procède par signe et par commandement et qui frappe notre imagination en vue de l'obéissance l'explication éthique immanente et nécessaire remplace alors le rapport autoritaire mais confus et imaginaire avec une morale qui nous asservirait en s'imposant à nous par imagination il y a donc chez Spinoza en même temps une critique épistémologique des données de la signification mais qui s'accompagne d'une critique politique d'une clinique de la libération et cette clinique de la libération me semble-t-il transforme radicalement la question du signe puisqu'il suffit en réalité de dire que les signes renseignent sur la situation de nos corps pour les voir adopter un tout à fait nouveau statut du point de vue d'une affectologie du point de vue d'une prise en compte des signes comme des éléments concrets des compositions de rapports par lesquels nos corps sont affectés et affectent du point de vue donc de cette affectologie et bien les signes deviennent intéressants du point de vue d'une physique des corps et non plus du point de vue d'une morale de l'interprétation et c'est je pense ce résultat qui commande à la fois l'importance nouvelle l'intérêt que prend la question des arts pour la philosophie contemporaine et la manière dont Spinoza nous aide à les penser à penser ces arts sans passer par une théorie éventuellement obsolète ou poussiéreuse de l'excellence en arts le point crucial de ce pivot est donc le suivant les signes valent comme physique des affects c'est donc du point de vue de la physique des corps dans la mesure où la physique des corps des signes traduisent l'individuation de nos corps dans la mesure où ils permettent de dresser la carte des modes par lesquels ces corps sont affectés et s'affectent réciproquement et bien c'est dans la mesure où ces signes valent comme une clinique des corps que la critique que Spinoza adressait naguère à l'imagination peut être complètement détournée l'imagination en effet cliniquement critiquement de manière critique nous renseigne non pas sur la puissance imaginaire des commandements que nous recevons mais sur la physique réelle sociale et par conséquent politique des individuations dans lesquelles nous sommes pris physique réelle à propos de laquelle et sur laquelle avec laquelle ceux d'entre nous qui travaillons à produire des arts construisent et transforment pour mettre en scène des expériences signalétiques des types de chaplet de signes qui vont qualifier les différents arts dont nous sommes entourés et donc la définition des arts qui en découle consiste tout simplement à avoir transformé le statut du signe en passant de l'exégèse de sa signification prétendue à la nature des relations qu'ils expriment c'est un tournant qui explique la raison pour laquelle Deleuze peut définir les arts non plus en relation avec l'imaginaire ou avec le symbolique dans sa critique contre le structuralisme mais en faisant des arts quelque chose qui est du domaine de l'effet réel et non plus de l'effet imaginaire alors je vais maintenant rapidement je vais maintenant rapidement passer au deuxième point de cet exposé qui concerne la théorie de l'échéité que Deleuze emprunte à Spinoza dans une large mesure et qui me semble me semble-t-il est très performante quand on s'intéresse à la philosophie de l'art vous avez vu ce que je voulais montrer dans une première partie simplement c'est que le signe n'est plus l'instrument d'une servitude il n'est plus erreur mais nature dès lors qu'on le définit comme un mélange passionnel comme rencontre de corps et donc de ce point de vue là la pratique ou la construction de signe s'avère en même temps symptomatologique et clinique le signe n'a plus le statut d'un signe interprété d'un signe auquel on demande de signifier quelque chose il définit une individualité comme composition de rapport de signe ils définissent un nouveau type de rapport qu'il faut considérer selon un double axe nous dit Deleuze qui lit d'assez près la petite physique de l'éthique éthique 2 proposition 13 mais qui la lit en en tirant des résultats qui ne sont guère spinozistes mais qui partent de cette différence entre une corporealité examinée du point de vue de la composition des rapports de force qui la constituent composition de rapports de force que Deleuze lisant Spinoza ramène à un nœud de vitesse et de lenteur là où Spinoza parlait de mouvement et de repos il n'y a pas de repos qui ne soit à une certaine vitesse par rapport à une certaine lenteur donc cette composition de mouvement vitesse et lenteur chez Deleuze s'accompagne d'un battement qui ne concerne plus la longitude composition de rapports de force mais la latitude la capacité d'expression de ce rapport et cette latitude concerne la variation de puissance or cette dualité des longitudes de vitesse et de lenteur et des variations de puissance des latitudes cette dualité des longitudes et des latitudes il me semble que c'est cette dualité largement reprise et transformée à partir de Spinoza qui explicite la conception de l'image que Deleuze met en place dans ses dans ses deux livres sur le cinéma en 1983 et 1985 même si le cinéma semble loin évidemment des préoccupations de Spinoza et même si on ne voit pas dans un premier temps facilement le lien entre une critique des signes une théorie de la nature ou de la composition des corps et l'activité de l'industrie cinématographique mais le point nodal de cette transformation tient à cette dualité d'allure spinoziste entre la composition de rapport et la variation de puissance parce que la composition de rapport ne définit plus simplement un corps elle ne définit pas un corps sur un mode individué ou solitaire elle définit un corps dans l'interrelation des constitutions de rapports dans lesquelles il est pris ce qui fait qu'on n'a jamais un seul rapport mais qu'on a toujours la pluralité de rapports de rapports c'est la raison pour laquelle remarque Deleuze avec Spinoza on ne définit plus un corps par son sa forme substantielle son âme son organe principal le cerveau son identité personnelle son unité spirituelle on le définit de façon à plat si vous voulez comme l'ensemble des compositions de rapports dans lesquelles il entre donc vous voyez qu'on est parti qu'on a quitté une définition de l'individualité granulaire et crispée autour d'elle-même pour l'idée d'une singularité ou d'une individuation qui est en mélange ou en friction avec les corps environnants et donc cette logique des corps dans la mesure où elle ne se contente pas d'apprécier des compositions de rapports mais qu'elle évalue aussi des battements de variations de puissance elle correspond en réalité aux deux mouvements de l'image telles que Deleuze la reprend par exemple également de Bergson et de Simondon où l'image ne concerne plus l'image dont tu parlais tout à l'heure c'est à dire une image comme une reproduction bidimensionnelle dont nous pensons qu'elle n'a d'effectivité ou d'effet que sur un sujet récepteur humain ne concerne plus l'image comme représentation comme duplicata mais concerne l'image comme apparition ou comme individuation c'est à dire l'image comme composition de rapports de force de ce point de vue là toute la théorie que développe Deleuze dans l'image mouvement peut se lire comme prolongation de son travail sur l'éthique et on peut d'ailleurs très bien argumenter en ce sens en montrant que le petit volume que Deleuze a publié en 1981 qui s'intitule Spinoza philosophie pratique et dont le dernier volet la conférence que Deleuze ajoute au moment de cette reparution d'un ouvrage déjà ancien et scolaire la dernière étude qui s'intitule Spinoza et nous et où Deleuze développe précisément l'idée que je développais tout à l'heure les tchéités montre bien le rapport entre composition de rapports de force d'un côté et l'attitude de l'autre et nouvelle philosophie de l'art philosophie de l'art capable d'explorer des territoires nouveaux comme ceux d'une philosophie du cinéma alors j'ai encore un tout petit peu de temps parce que du coup cette philosophie de l'image donc je suis passé du thème de la composition en rapport au problème de l'individuation et du problème de l'individuation je passe à une philosophie de l'image à condition que vous m'accordiez que l'image ne soit plus comprise simplement comme image pour une conscience mais qu'elle soit saisie comme un nœud d'individuation et ceci à n'importe quel type d'échelle c'est pas nécessairement une échelle humaine en réalité quand on définit l'image ainsi le type d'individuation peut se déporter à n'importe quel type d'échelle comme on le voit dans les philosophies bergsoniennes elles aussi d'un côté de Gilbert Simon qui reprend la théorie bergsonienne de l'image dans ses cours dans les années 60 ou d'un autre philosophe peu connu sur lequel les nécessités de l'université me font travailler en ce moment qui est Raymond Ruyer on l'y peut mais qui est intéressant et qui est important aussi dans cette discussion autour de Spilosa Simondon et Deleuze et donc l'image au lieu d'être cantonnée je montre cette image-là comme exemple d'image celle-là non pas l'image de Julie c'est aussi un type de représentation donc réduire l'image à l'idée de duplica duplica ou de copie ce qui montre en passant aussi la fécondité de la question de l'imitation pour l'ensemble de la métaphysique occidentale depuis Platon donc au lieu de penser l'image comme duplica ou comme reproduction vous la pensez comme composition et comme existence c'est-à-dire vous la pensez comme capacité de constituer une certaine composition de rapports capables d'affecter et en réalité aussi d'être affectés par les rapports dans lesquels ils entrent du coup alors on perd la spécificité des arts puisque ce que je viens de dire de l'image est valable pour n'importe quel type d'existence c'est exact mais on gagne en revanche deux éléments le premier élément c'est que on peut du coup théoriser l'ensemble de l'individuation de l'art dans la culture occidentale composant un problème spécifique qui n'est plus celui de l'éternité de l'art en général découvert heureusement par les blancs renaissants déclarant cette découverte comme étant celle d'une renaissance c'est à dire comme étant celle de la redécouverte par l'Europe d'un patrimoine disons une définition de la civilisation humaine qui aurait été découverte une première fois en Grèce comme cela a été le cas également pour la démocratie la philosophie les mathématiques donc au lieu de penser l'art comme le cadeau du miracle d'une culture miraculeusement née deux fois une fois en Grèce et l'autre fois en Europe vous pensez l'art comme l'individuation d'un phénomène en effet décisif pour la construction de l'identité européenne à partir de la renaissance en effet comme un phénomène décisif de la construction d'une identité européenne mais qui ne dit pas le dernier mot ou en tout cas qui ne peut pas prétendre donner une définition universelle d'un art qui serait valable pour tous les humains en général et simplement découvert par bonheur en Europe mais vous pouvez en revanche parfaitement faire l'analyse de types de régimes sémiotiques qui diffèrent selon les civilisations et les moments de l'histoire mais qui en Europe ont pris la forme allégorique et symbolique de la mise à disposition du public lentement constitué d'un certain type de production détachée de la production artisanale et recevant la charge de poser ou de penser de faire de faire voir de rendre sensible plutôt l'ensemble des idéaux spirituels d'une nation ou d'une époque donc cette manière dont l'art s'est individué dans notre culture ne répond pas à la question qu'est-ce que l'art ça répond simplement à la question comment de l'art s'est-il mis à jouer dans la culture occidentale le lieu d'un refuge spirituel de valeur et définir l'image en ces termes généralistes ne doit pas non plus nous laisser croire que tout est art en revanche ça permet de nous laisser penser que nous avons accès à l'heure actuelle à un répertoire des arts qui est immense puisqu'il comporte non seulement toutes les civilisations qui à notre connaissance ont effectué une compilation le trésor de leur production passée ce que nous appelons art aujourd'hui va bien au-delà de ces trésors de civilisation y compris de la nôtre puisque l'art concerne tant dans sa création chez nous que dans ses multiples formes externes en dehors du circuit des pays industrialisés et bien ce qui se passe sous nos fenêtres et des types de pratiques qui sont technico-sociales et qui s'appliquent ailleurs donc la question de l'art posée comme je viens de le faire déborde en fait autant sur la question de l'anthropologie que sur la question de la transformation de la production et bien il me semble que Spinoza avec sa définition revue par Deleuze de la dualité de la composition de rapport et de la variation de changement cette double question de l'image permet de transformer complètement la manière que nous avons de nous intéresser aux arts ce faisant je vous remercie je te remercie beaucoup Anne je pense que tous les Spinozistes qu'ils soient Deleuze alors Gabry Tchewski vous le verrez dans pas très longtemps mais pas tout de suite c'est un artiste formidable il n'est pas connu du tout il a été découvert par Daniel Cordier qui était le marchand de Dubuffet et il était découvert en réalité par Dubuffet parce que Dubuffet faisait déjà sa recherche sur l'art brut et Gabry Tchewski interné son frère a eu en devant des démarches de Dubuffet à propos de l'art brut et donc a envoyé des dessins à Dubuffet qui un jour avance sur une terrasse de café à côté d'Alphonse Chave qui était le type de la galerie d'à côté qui avait une galerie aussi un peu art brut ouvre son courrier et voit une pluie de dessins ils sont empilés dans une 4 chevaux ils sont allés dans l'hôpital psychiatrique à Munich et ils ont vu une oeuvre extraordinaire et du coup ils l'ont acheté donc les Chaves d'un côté et le Cordier de l'autre ont acheté chacun disons 2000 dessins et qui ont été montrés un petit peu en France et aux Etats-Unis mais qui pour l'instant restent vraiment inconnus alors qu'ils sont très intéressants Édition Pierre Chave Pierre Chave Bien question sur l'exposé Pierre François Tu as dit plusieurs fois sans t'y arrêter mais comme si c'était une évidence que le cinéma en gros n'est pas un art spinosiste que c'est étonnant que Deleuze ait tiré de spinosa à une théorie de cinéma tu pourrais expliciter un peu à part l'évidence brutale historique que Spinoza allait rarement au cinéma est-ce qu'il y a une raison interne essentielle pour une telle thèse ? Non, non, non en fait je voulais simplement dire cette chose très bête mais c'est vrai Oui mais on peut le dire de la photographie aussi Tout à fait et de la danse moderne Oui, oui mais bon je vais essayer de dire un truc plus malin Le raccourci était le suivant D'abord c'est amusant de faire une philosophie de l'art qui parle d'art qui n'ont pas encore déjà fait l'objet d'une telle démarche donc maintenant on est habitué à cette chose pour le cinéma mais disons je voulais seulement souligner en passant qu'en 80 ça n'avait pas encore été fait en France il y a l'idée j'essaye de faire une philosophie de quelque chose qui n'est pas encore entré dans le patrimoine des arts mais pour faire ça il faut avoir une philosophie de l'art justement qui ne prend pas appui sur une définition préalable de qu'est-ce que c'est que l'art bon c'est évident et de ce point de vue là je pense que de ce point de vue là c'est pas du tout par hasard que Deleuze s'appuie sur des concepts de spinosistes parce que justement je pense que le point spinosiste de la position de Deleuze consiste à voir les arts comme des domaines d'affection et d'affect qui n'ont pas du tout à répondre à une définition essentielle préalable mais qui ont à être interrogées sur leur puissance contagieuse sur leur capacité disons d'augmenter notre perfection ça permet de répondre aussi un petit peu aux questions intéressantes de tout à l'heure en disant deux choses d'une part que ça dessine un certain horizon pour la critique et d'autre part que ça donnait à Deleuze une position qui est une position comment dire justement très un petit peu idiosyncrasique je m'explique ce que je veux dire par là est très simple aussi je veux dire que Deleuze donne toujours l'impression qu'il préfère tel ou tel artiste et que ce qu'il dit s'appliquera à Bacon ou à Kleist mais pas à d'autres mais pas à d'autres et du coup quelqu'un comme Rancière par exemple en fait l'objet d'une critique importante à l'égard de Deleuze lui reprochant d'avoir un usage allégorique des arts où il ne prend que certains artistes comme étant capables de pouvoir exposer sur un mode figuré ce que la philosophie elle-même n'arrive pas à penser toute seule et que le choix par Deleuze d'artiste qui soit très spécifique signe cette incapacité il n'y aurait pas chez Deleuze une philosophie de l'art mais il y aurait un usage métaphorique de certains artistes amis permettant de conforter ses thèses je grossis le propos de Rancière mais à peine bon la première partie de la démonstration consiste à dire que le rapport critique est un rapport de composition de rapports de force au sens de l'étchéité que je développais tout à l'heure et que par conséquent on n'a pas besoin si on je travaille par exemple sur Gapachevski bon que vous ne connaissiez pas il y a encore une seconde je ne vais pas vous dire ce que je fais sur Gapachevski est intéressant peut-être que vous connaissiez avant je ne vais pas vous dire mon travail se justifie parce que c'est un grand peintre ce n'est pas un peintre je ne sais pas si c'est un grand peintre personne ne l'ayant vu on n'est pas bon donc ce n'est pas parce qu'il serait grand peintre autrement dit ce n'est pas parce qu'il y aurait une valeur affectée à son travail que je m'intéresse à lui je m'intéresse à lui parce que je m'intéresse à l'effet du rapport que j'entretiens avec lui voilà et ça quelque chose qui permet une théorie du chef-d'oeuvre qui est quand même largement peu usité et qui consiste à dire que le chef-d'oeuvre est l'objet d'une rencontre il se trouve qu'il y a des gens avec qui on a plus de rencontres que d'autres pour des effets sociaux statistiques culturels vous voyez par exemple Gapachevski non Van Gogh sans doute vous voyez simplement à cause de l'ensemble des capacités de rencontres organisées socialement autour de Van Gogh mais la réalité du rapport que vous avez soit avec Van Gogh soit avec Gapachevski reste de l'ordre de la rencontre et donc reste complètement idiosyncrasique et par conséquent ça garantit tout à fait votre possibilité à vous de ne parler que de Gapachevski ou que de Van Gogh et ça ne signifie pas que soit Van Gogh soit Gapachevski est en eux-mêmes la valeur exclusive que vous voulez leur apporter ce qui compte étant dans l'effet des arts le type de composition de rapport qu'ils permettent alors c'est pour ça que ça m'amuse que Spinoza ait réussi à comment dire aider Deleuze dans sa construction d'une nouvelle philosophie pour un nouveau type d'art parce qu'il me semble que ça participe de cette transformation importante du statut des arts consiste à en faire l'effet non pas d'une définition préalable mais une sorte de clinique presque à la fois symptomatologique et diagnostique de l'effet produit sur nous par certains types de construction de signes et qui restent ouverts voilà Pascal d'après ce que j'ai compris ce que tu vas chercher chez Deleuze lui-même il faut ouvrir le micro le tenir ne suffit pas non oui c'est bon là alors ce que tu vas chercher chez Deleuze qui va lui-même chercher quelque chose chez Spinoza c'est l'idée d'une transformation on pourrait le dire comme ça d'une herméneutique des signes en une physique des signes ce qui permet de penser l'image non plus comme une représentation une reproduction mais comme un champ de force qui produit des effets et qui peut aussi tu as même dit être affecté par l'usage qu'on a avec ça alors tu as un petit peu répondu à ça mais pourquoi encore appeler ça des signes est-ce que parce que Spinoza lui peut-être dirait au-delà des signes mais c'est peut-être pas ça que dirait Lorenzo il y a de la causalité qui explique les signes c'est une physique causale ou une causalité physique qui explique la logique des signes on pourrait si on prend cette image dire qu'en effet elle a une force qui nous affecte on peut peut-être aussi en faire un usage mais pourquoi encore parler de signes est-ce que ça veut dire que quand tu as parlé de clinique et de symptomatologie est-ce que ça veut dire que le signe renvoie à l'affect et c'est pour ça qu'est-ce qu'il y a encore de signifiant ou de l'ordre du signe c'est juste que ça renvoie à je me demande pourquoi parler encore le langage du signe quand on a fait exploser comme ça tout herméneutique justement parce que le signe ne se réduit pas à l'herméneutique alors si tu réduis le signe à l'herméneutique d'accord mais justement l'enjeu c'est un enjeu aussi Nietzsche Dieu merci on n'a pas le choix seulement quand on parle de signe on n'a pas le choix seulement entre une position comment dire on n'est pas limité à une position herméneutique donc ça serait plutôt le clivage et la position herméneutique telle que je l'ai présenté ici très simplement ces positions consistent à penser le sens comme indépendant ou antérieur antécédent et comment dire impassible au type de de rapport que l'on entretient avec lui donc on est bien dans la dimension du signe oui enfin même d'une signalétique en réalité on est dans la dimension matérielle d'un effet quoi et qui donc passe en effet par une par une par une par une sémiotique alors pourquoi appeler ça image pourquoi avoir la double la dualité signe image oui je vais sauver la réponse à ma propre question par une autre par une autre question très bien moi j'ai une question est-ce que vous pourriez on m'entend là oui est-ce que vous pourriez expliciter et peut-être en même temps théoriser un peu cette différence qui apparaît apparemment radicale entre analogie et rapport parce que évidemment souvent on parle de rapport d'analogie on identifie un peu l'analogie à une mise en rapport et effectivement il y a quelque chose de différent alors qu'est-ce qui excède du côté du rapport par rapport à ce rapport qui est l'analogie oui c'est une question de terminologie le plus simple peut-être de répondre à partir disons d'une critique de la métaphore le rapport d'analogie est un est une équivalence de rapport de rapport dans l'analogie on a l'identité des termes ni même l'identité des rapports entre des termes mais ce qui est ce qui est recherché c'est une égalité de rapport entre des rapports alors il y a chez Spinoza une critique de l'analogie qui suit sa critique de de l'équivocité puisque il ne peut y avoir d'analogie que dans un système où l'on pose à la fois une distribution de domaines qui sont séparés et en général hiérarchisés et la possibilité d'enfreindre cette séparation pour penser une communauté et ce qui compte dans l'analogie c'est que vous restez suspendu à l'idée que il y a bien de l'être qui se dit si je puis dire dans ces deux rapports mais qui ne se dit probablement pas dans le même sens sinon on n'aurait pas à faire une analogie alors le travail mené cette fois-ci par Deleuze sur le texte de Spinoza consiste à étudier la relation d'expression dans l'éthique comme une machine de guerre contre l'analogie c'est-à-dire contre un usage que j'appelais tout à l'heure un usage herméneutique du sens donc de mon point de vue il y a une rupture complète entre même disons théorie de l'analogie ou herméneutique et puis ce que j'appelais tout à l'heure théorie du signe théorie de l'expression ou éthologie voilà ce sont deux manières différentes il faut choisir si vous voulez entre deux positions philosophiques l'une où vous pensez que le signe est là pour dire autre chose et l'autre où vous dites que le signe fait effet voilà bien et bien je vous remercie je pense que nous allons nous arrêter là pour cette séance dix minutes de pause et nous reprenons merci Applaudissements